Nous sommes le lundi 8 avril 2024. A bord ce soir, nous avons Catherine, 58 ans d'Arcachon, Christophe, 42 ans de Montlot, Nicolas, 40 ans de Wavre en Belgique, Philippe, 52 ans de Liège en Belgique, et Yann, 56 ans de Chambéry. Dans cette dernière heure d'émission, on parle d'écoute avec Yann. L'écoute, la vraie. C'est quoi selon toi ? On parlera de moule avec Catherine, moule au curry, moule marinière. Christophe nous parlera des gens qui pensent être de bonnes personnes. Selon Maurice, être une bonne personne, ça ne veut rien dire. S'en suivra une discussion sur la perception du bien et du mal. Selon Christophe, cette perception serait issue de la religion qui nous influence. Y a-t-il un rapport entre la morale et l'éthique ? Excellente écoute. La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Message d'Arcas, il est à 41, il est à Bologne. Alors, Bolen, pardon, pour te répondre, oui, on est sûrement des gros ringards d'acheter un téléphone portable pour uniquement téléphoner. C'est vrai qu'il est sûrement beaucoup plus moderne ou mieux vu dans tes restaurants de la haute d'offrir des téléphones à 500 ou à 1000 euros pour que les gamins s'abrutissent devant Snap, TikTok ou YouPorn. Bref, ça ne sert à rien de polémiquer avec toi au vu de ta méconnaissance du sujet. Tu es bien meilleur sur d'autres. Si t'es énervé, claconne deux fois. Poupoup. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ouais, finalement, le problème est réglé puisque, bon, les parents, là, les routiers sont sympas, ils n'ont rien fait, mais c'est le gouvernement qui a offert une tablette avec mon pognon, hein. Ah ah ah, mon fils. Ah 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 ah. Allez, claconne. Poupoupoupoup. Mais ouais, message, Dimad, il a 37, il est à Grenoble. Bonsoir. J'écoute le monsieur parler sur le restaurant de viande à volonté. Ça me fait penser à une chose. En ce moment, c'est le ramadan. Il reste quelques jours avant que ça se termine. Ma femme m'a demandé, il y a deux semaines, d'aller lui chercher les cuisses de poulet à la boucherie halal du centre-ville pour le repas du soir. J'avais la flemme et je suis allé à celle qui se trouve à côté de chez nous. C'était la première fois que j'y mettais les pieds. Maurice, il y avait un monde de fous. J'ai commencé à faire la file et au bout de deux minutes, je vois des panneaux dans la boucherie marqués promo du ramadan. Il proposait 10 kilos de cuisses de poulet à 18 euros. Justement, j'ai très vite compris que les gens se bousculaient pour ces promos. Il y en avait sur la viande de boeuf aussi. J'ai pris peur, Maurice, et mon cœur battait de plus en plus vite. J'ai quitté la file d'attente et je suis rentré chez moi. J'étais dégoûté de voir tous ces gens qui se bousculaient sans même se demander si tout ce cirque était logique. Le soir, on a mangé des légumes. Ma femme ne m'a pas engueulé. Elle m'a dit que j'avais raison. J'étais rassuré. Je redoutais l'engueulade. Mes parents m'ont appris une chose, Maurice. La viande ne se marchande pas. Si tu vois des soldes loin, très loin. Ils ont raison, Maurice. J'invite les gens à s'interroger davantage s'ils s'intéressent un minimum à ce qu'ils mettent dans le restomac. Bonne soirée et bon appétit. Merci, Imad. Bon. À bord, par ici, Catherine, elle a 58 et est à Arcasson avec ses belles lunettes. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Christophe a 42. Il est à Monlo. Avec Christophe de Monlo, il est là, normalement. Bon, il est là. Nicolas... Je suis là. Je suis là, je suis là. Et oui. Nicolas, à 40, il est à Wavre en Belgique. Oui. Philippe, à 52, il est à Liège en Belgique. Je saccade, Maurice. Et oui, je saccade, moi. C'est mon style. Yann, à 46, il est à Chambéry. Oui. C'est à toi la main, Yann. Oui, ce que je veux te dire à toi, c'est que tu as grandi comme plein de gens dans cet objectif d'être quelqu'un de bien. Quelqu'un qui parle avec tout le monde, etc. Et moi, je ne crois pas trop. Tu te trompes. En tout cas, le discours... Ce n'est pas ça, Maurice, c'est pour ne pas parler pour être quelqu'un de bien. Mais comme tu dis souvent, il faut parler aux gens pour savoir de quoi on parle. Non, il faut les écouter. Non, il faut les écouter. Tu ne parles jamais aux jeunes, tu ne serais pas ça. Non, il faut les écouter lorsqu'ils te parlent. Maintenant, se dire que tu vas aller voir un groupe de jeunes qui est là en te disant que comme ça, tu vas savoir... Bonjour les gars. Je ne sais pas quoi. Bon, c'est le discours que tu tiens. Ce n'est pas très naturel. Est-ce que c'est ce que j'ai dit ? Oui, c'est ce que tu as dit. Non. Et ce n'est pas... Dans le cadre de l'associatif, je croise des gens et effectivement, quand on est dans une discussion et qu'on discute, qu'on est pris dans une discussion, effectivement, je trouve qu'il est toujours plus intéressant d'écouter ce que les gens ont à dire que de fuir en se disant que de toute façon, leur échange va être d'une vacuité sans nom. Voilà. Mais non, mais tu vois bien que c'est... C'est ce que j'ai dit. Non, mais tu vois bien... C'est ce que j'ai dit que j'ai été élevé dans le quartier d'être quelqu'un. Yann, tu vois bien... Attends, je t'arrête deux secondes parce que je vais essayer de parler avec toi. Tu vois bien que ce que tu viens de dire c'est complètement con, c'est absurde. Tu viens de dire oui. Oui, parce que quand les gens ont truc, il vaut mieux être là à écouter. Quand tu discutes avec quelqu'un, tu écoutes ce qu'il dit, tu réagis sur ce qu'il dit. À un moment, l'autre t'entends en train de parler. Et c'est ça, une conversation. C'est pas des discours. Là, t'es en train de nous vendre un truc où t'aurais les bras croisés à écouter les autres pour te remplir de leur savoir. Ça, c'est de la théorie. C'est de la théorie pour essayer d'être quelqu'un de bien. C'est ce que tu essaies d'être. Pas du tout. Pas du tout. C'est ce que tu essaies de nous vendre depuis tout à l'heure, que tu es quelqu'un de bien. Parce que toi, tu écoutes un peu les jeunes, un peu les machins, un peu les trucs. Dans le cadre associatif, quand les gens parlent, tu les écoutes, mais tu ne dis rien. Arrête un peu ton cirque. Non, mais tu sais, en fait, Maurice, tu sais quoi ? Depuis le début de la soirée, tu as décidé que j'étais un connard et tu étais marqué là-dessus. Non, mais non. Mais non. Mais Yann, je ne te dis, si je pensais que tu étais un connard, quelqu'un avec qui on ne parle pas, je ne te parlerais pas. Je n'ai pas de raison de... Non, mais écoute-moi, c'est important. C'est important. C'est important. Si je pensais que tu ne méritais pas que je parle avec toi, je ne te parlerais pas parce que je n'ai pas de raison de le faire. Je parle avec toi. Ce que tu dis, je réagis. Je fais ce dont tu viens de parler. Je réagis à ce que tu dis. Et effectivement, ce que tu dis, parce que ça fait longtemps que je parle à des gens, moi. Tu vois ? Je pense que j'ai une expérience qui est assez importante dans ce domaine. Et je te dis, ce que tu dis là... Ça va être un temps de plus que moi. Comment ? Ça va être un temps de plus que moi. Donc oui, forcément, tu as une plus grande expérience. Je fais surtout un travail qui fait que tous les soirs pendant 4 heures depuis 32 ans, je fais ça. Donc, tu vois, ça aide un peu à avoir un peu d'expérience. Mais tu ne écoutes pas vraiment les gens quand même. Oui, mais ça, c'est ton jugement. Ça, c'est ton jugement. Parce que toi... Si, c'est ton jugement. C'est toi qui parles. Yann, c'est toi qui parles. M'excuse comment je dois penser. Ce que tu viens de dire là... Non, je ne t'explique pas comment tu dois penser. Je te dis que ce que tu viens de dire là, contrairement à ce que tu crois, c'est ton jugement. C'est le jugement de Yann, 46 ans de Chambéry. Quand tu dis « Oui, toi, tu es machin », tu me juges comme ça. Et je veux bien l'entendre, ça ne m'embête pas. Mais je te le rappelle. Tu me dis « Non, non, ce n'est pas un truc. Oui, tu me donnes des leçons. Je te dis ce que je pense. Ce n'est pas toi qui es le mec qui écoute les autres, etc. Mais je suis les autres là. Je suis l'autre qui te dit ce qu'il pense et qui réagit à ce que tu dis. Et tu remarqueras que j'écoute énormément ce que tu dis. Non. Non, j'ai été obligé. Non, mais non. Je ne t'écoute plus que toi, tu ne m'écoutes. Non, je ne sais pas. Je ne mesure pas combien de temps tu m'écoutes pour savoir si toi, tu m'écoutes plus que moi. Je ne sais pas quoi parce que pour moi, ça ne veut rien dire. Celui qui parle, c'est celui qu'on entend parler. C'est celui qui a un truc à dire. J'ai été obligé de te couper tout à l'heure parce qu'effectivement, tu fais comme tout le monde. Tu n'as rien de plus ou de moins que moi. tu es un mec qui écoute plus les autres, qui ne sais pas quoi, qui mesure si moi, je parle plus que toi, etc. Tu es, tu as ce comportement-là et tu penses que quand tu juges les autres que tu ne les juges pas. Mais en fait, si, tu les juges. Et moi, ça ne m'embête pas que tu me juges. Bien sûr que je juge les autres. Tu juges, tu comptes, tu comptabilises, etc. Mais en même temps, tu essaies de te présenter comme le mec ouvert qui écoute les autres. Je ne sais pas quoi, mais tu ne l'es pas. Je ne me présente pas. Si, tu te présentes de cette manière-là. Tout à l'heure, tu m'as expliqué comment j'ai été éduqué alors que globalement... Parce que j'ai écouté. Parce que j'ai écouté. Écoute-moi. Ce n'est pas au hasard que je t'ai dit ça. Je t'ai écouté. Je t'ai écouté. Alors, tu as chronométré peut-être que je t'ai écouté 47 secondes pour te parler 52, mais je t'ai écouté. Et le discours que tu tiens, je l'ai déjà entendu des milliers de fois avec tout ce qu'il y avait dedans. Ce discours complet, je l'ai entendu. Et ce discours-là, il est tenu par des gens comme toi qui veulent être quelqu'un de bien. C'est ça que tu nous dis depuis tout à l'heure. Que toi, tu écoutes bien les autres, que machin truc, que machin chose, que moi, je suis ainsi, etc. Parce que tu as le sentiment d'être quelqu'un de bien. Donc, tu me reprochais de... Je ne te fais pas de reproche. Je ne te fais pas de reproche. Je ne te fais pas... Non, je t'écoute et je réagis à ce que tu dis. Je ne t'analyse pas. Je réagis. Ok. Oui. Très bien, très bien. Moi, je te dis, c'est tout à fait l'inverse. Ce n'est pas du tout ça. Non, tu voudrais être différent. J'écoute les gens, je juge les gens comme tout le monde. Par contre, je me rends compte que dans les gens qui sont plus jeunes que moi, tout comme dans les gens qui sont plus anciens que moi, il y a des choses à prendre qui sont intéressantes. Et bien souvent, les gens ne font pas cette démarche-là. Mais c'est absurde de dire ça. C'est tout, ça ne va pas plus loin. Mais c'est absurde de dire ça, Yann. Parce qu'on n'écoute pas les gens en fonction de leur âge. Enfin, les gens normaux ne font pas ça. Toi, tu écoutes et tu comptabilises le nombre de fois où tu parles, le temps que tu parles et que l'autre parle, machin, et son âge, et son truc. Ça ne veut rien dire. Parce que le mec qui fait du, je ne sais pas quoi, du kitesurf, s'il a 17 ans et que tu n'en fais pas, mais il a un savoir que tu n'as pas donc son âge n'a aucune importance. Il vient te dire, voilà, moi le kitesurf, je le fais comme si, je fais ça, etc. Tu n'es pas en train de te dire, ah oui, je l'écoute parce que c'est un plus jeune que moi. C'est un mec qui a une expérience qui est importante dans un domaine que tu n'as pas et il t'explique ce qu'il fait et il te l'explique peut-être avec des termes qui font que tu as envie de l'écouter. Mais ça n'a rien à voir avec son âge. Tu réécouteras si tu as... Je n'ai pas besoin de réécouter. Je n'ai pas besoin de réécouter. Je ne suis pas toi. Moi, j'écoute ce que tu dis. Je n'ai pas besoin de réécouter, Yann. Le début de mon intervention était que bien souvent, les gens s'arrêtent à l'âge des interlocuteurs les gens comme toi. Les gens comme toi. Non, mais non. Si, je te le dis. Je te le dis. Je te donne une information que tu n'as pas parce que tu crois que les gens font comme toi et en fait, je te dis non. Les gens comme toi, essaie de savoir s'ils parlent aussi longtemps que les autres, si machin truc, si à quel âge, l'âge des gens qui leur parlent, etc. Et puis, il y a d'autres gens. Il y a d'autres gens, Yann, que tu ne fréquentes pas manifestement, qui sont plutôt des gens comme moi qui se foutent totalement de l'âge de la personne qui parle mais qui s'intéressent à ce qu'elle dit. Parce que ce qui est important... Justement, là-dessus, Maurice, pourquoi est-ce que tu dis souvent que je ne leur parle pas aux 17 ans, aux 20 ans ? Non, tu mélanges. Je vais t'expliquer parce que tu n'as pas compris. Dans les années 90, cette émission se déroulait sur un réseau qui s'appelle Skyrock qui était un réseau de jeunes, d'enfants. et il y avait effectivement des enfants de 15 ans qui venaient juste pour faire prout et kiki pour dire après à l'école t'as vu, je l'ai appelé. Donc à ce moment-là, je disais, moi effectivement, les gens de 16 ans, je ne leur parle pas. Mais bon, il ne faut pas tout mélanger, il faut essayer de prendre le temps de comprendre ce qu'on vous dit. C'est mieux ! Moi, l'importance, c'est ce que je veux savoir, c'est ce que tu pourrais recevoir Greta Thunberg dans ton émission. Voilà. Oh là là ! Ben Greta Thunberg, est-ce qu'on peut, si on peut avoir une conversation avec Greta Thunberg, c'est-à-dire réagir à ce qu'elle dit, oui, avec plaisir. Mais le problème, c'est que nous, Greta Thunberg, je ne la connais pas, mais la plupart des gens, surtout chez nous, n'ont pas appris à discuter, et donc font comme le copain Yann. Il est très sympa, Yann, mais il ne se rend même pas compte de ce qu'il dit. Il porte un jugement, il mesure, il compte, il est là sans arrêt en train de se demander si ce qu'il a dit, c'est bien, si l'âge de la personne va bien, si machin, etc. Alors que je pense que ça, ça ne veut rien dire. Parce que tu peux... Tu n'as rien compris à ce que... J'ai écouté... Excuse-moi, non, pardon. J'ai écouté avec attention... Je suis mal exprimé. J'ai écouté avec attention ce que tu dis, et je sais que je comprends très bien notre langue. Sinon, tu ne dirais pas ce que tu viens de dire. Ben, je dis ce que je viens de dire, appuyé sur ce que tu as dit. Lorsque tu me dis que je suis un ci, que je suis un là, que je suis un machin, je te dis très bien, j'entends, c'est un jugement. Lorsque tu te dis... Je n'ai pas dit que je suis, en plus. Comment ? Tu dis je fais. Je fais. Non, tu as porté un jugement sur moi, tu n'entends pas ce que je dis. Tout à l'heure, tu as porté un jugement sur moi, tu m'as jugé, parce que le truc... Et je t'ai dit, c'est selon toi. Parce qu'à un moment, tu voulais que ce soit universel, ce que tu penses, et je te dis non, c'est selon toi. Tu as oublié. C'est toi qui vas réécouter ton intervention. Peut-être qu'à ce moment-là, tu vas te rendre compte que tu peux parfois, dans ta vie, tomber sur des gens comme moi qui écoutent ce que tu dis, qui ne se demandent pas si tu parles autant, quel âge tu as, etc. mais qui vont écouter ce que tu dis. Ça va te changer la vie. Tu vois, ça va être différent. Ça ne doit pas être simple pour le quotidien quand même. Ton quotidien à toi, il doit être très simple. Non, je parle du tien. Oui, oui. Le mien est sans doute plus intéressant que le tien. Mais je pense que le tien, oui, il doit être assez simple. Le tien doit être effectivement assez simple parce que des gens comme toi, il y en a plein à la France. C'est intéressant au quotidien, tu vois. Je ne m'estime pas différent ou meilleur ou moins bien. Mais si, c'est ce que tu viens de dire. Tu viens de dire. Mais tu n'es pas différent. Tu n'es pas différent. Tu n'es pas différent. Tu répètes et tu as les phrases complètes que tout le monde raconte. Tu parles comme tout le monde. Et tu ne te rends même pas compte de ce que tu dis. Et tu aimerais être un mec bien. Je comprends. C'est parce que tu as été élevé comme ça. Je te dis, moi, ma préoccupation dans la vie, c'est d'éviter de passer inaperçu qu'on m'aime ou qu'on me déteste. En fait, j'en ai un peu rien à faire. Je préfère qu'on m'aime quand même. Pourtant, c'est toi qui parlais tout à l'heure de moi, qui pensais que tu étais un con, je ne sais pas quoi. Je pensais que ça n'avait pas... Tu as oublié. Il est rempli de... Yann. Yann. Tu as oublié que tout à l'heure, tu as dit que je te prenais pour un con, je ne sais pas quoi, depuis le début de la soirée. Et maintenant... Tu as oublié un connard. Écoute-moi. Ou un connard. Ou un connard. Oui, pour moi, c'est pareil, un con et un connard. Mais bon, tu es préoccupé par ça. Ça te préoccupe. Mais dans le même temps, si, si. Attends, j'appuie sur le bouton pour faire des phrases complètes parce que tu n'entends pas ce qu'on te dit. Donc là, j'ai appuyé en ne t'entendant pas. Tu as compris. Donc voilà. Tu, toi-même, tu montres que tu es préoccupé par ça. Tu dis, oui, depuis le début de la soirée, tu as considéré que j'étais un connard, etc. Et puis maintenant, tu es en train de nous dire que ça n'a aucune importance pour toi. Pourquoi est-ce que tu en parles alors si ça n'a pas d'importance ? Mais tu ne t'en rends pas compte. Donc là, j'ai remis. Tu ne te rends pas compte de ce que ça veut dire. Donc tu dis une chose et son contraire. Tu dis un truc. Tu portes un jugement. Puis après, tu dis que tu ne portes pas de jugement. Puis après, tu dis finalement que tu en portes. Et puis après, tu dis que tu es tout le monde. Et puis après, tu dis que tu n'es pas comme tout le monde. Moi, je suis content de parler avec toi. Moi, je suis très content de parler avec toi. Et moi, je suis très content de parler avec toi. Oui, mais ce n'est pas ce que je viens de te le dire. Tu vois, tu as toujours la réponse à tout. Non, parce que je m'intéresse à toi. Je m'intéresse à toi. Et oui, toi, tu te demandes si j'ai toujours, si j'ai machin, mais moi, je ne me pose pas ces questions-là parce que je m'en fous. Moi, je m'intéresse à toi. On n'est jamais dans un cadre de 4 heures. Demain matin, je vais me réveiller. Ma vie sera la même. Ouais, c'est ça. Les gens comme toi, ils ne changent pas quoi qu'on leur dise. Je le sais. Combien ? 40% en moins ? 40% en moins ? Assez-moi mes lunettes. Comment ça, j'en ai pas ? Alors, je vais en acheter, tiens. Les lunettes, guys, ça, c'est la classe à la française. Fonce dans la boutique. Nous sommes le 8 avril et nous fêtons les Julis. 1929, naissance de Jacques Brel à Bruxelles. C'est de la centre romaine. Auteur, compositeur, interprète, poète, acteur et réalisateur belge. 1944, naissance de Jean Ben Guigui à Oran. Je ne suis pas charragiste. Vous êtes pire. Vous avez de moins de retard. Les plans ne sont pas respectés. Attention, mon petit numéro 8. J'ai des relations. Des gens très haut placés. Qui peut vous faire des très graves ennuis ? Des gens de Oran. Ça serait mieux si j'étais d'Alexandrie. Acteur français. En 1950, naissance de Jean-Pierre Pernault à Amiens. Il est temps pour moi de dire au revoir aux téléspectateurs. J'ai écrit un petit texte quand même. Journaliste et présentateur de télévision français. En 1960, naissance d'Alexandre de Bannes. Tu vois, franchement, depuis le temps que je viens là, franchement, là, je suis déçu, parce que je ne m'attendais pas à ce que tu sois comme ça. Non, sans déconner, t'es déçu. Oui, ben voilà. Alors voilà, le fric, le fric, le fric, et ben merde. Combien il vaut le Ricard ici ? 14 francs. En plus, animateur de télévision français. 1964, Les Supremes s'enregistrent. 1973, décès de Pablo Picasso. C'est très difficile, au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, c'est-ce que c'était une grande catastrophe, même le commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivis. Peintre, dessinateur, sculpteur et graveur espagnol. 1977, en Grande-Bretagne. Sorti du premier album éponyme des Clash. Décès de Margaret Hilda Roberts, alias Femme d'État britannique. Le travail éloigne de nous trois grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Voltaire, verso, de nouvelles connaissances fécondes sont en vue. Cela vous ouvrira des portes. Soyez réceptif. Allez, encore une nuit de plus à écouter les Martin Circus. On est bien d'accord, l'alcool, il faut l'acheter, mais pas le boire. Ok, mais les coffees, tu peux en offrir pour donner du cœur à l'ouvrage à ton meilleur ami. Soutiens Maurice Radio Libre et fais péter ton café, ton coffee, ton café. Tu l'as là ? Allez, merci et lâche-toi. Ça, c'est la musique qu'on a sélectionnée pour toi. Et c'est bien. On ne va pas se faire cette chicore, Arcas. Tu vas avoir un accident, sinon. Catherine à 58, elle est à Arcachon. Oui, je suis là. Christophe à 42, il est à mon lot. Donc, on t'entend quand tu parles. Pardon, Christophe, tu es là. Oui, je suis là. C'est bien ça. Nicolas à 40, il est à Wavre en Belgique. Oui. Il écrivait sur le chat, je ne sais pas quoi, qu'il voulait parler d'un sujet. Une prochaine fois, une prochaine fois. Mais il t'en parlera quand c'est à ton tour. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Philippe à 52, il est à Liège en Belgique. 13 ans. Yann a 46 et il est à Chambéry. Toujours là. C'est à toi la main, Yann. Non, je n'ai plus grand-chose à dire sur le sujet. Je crois que je vais aller me coucher. Alors, Cano, allez, bonne nuit à toi. Très bonne nuit. Merci. La main est à Catherine d'Arcachon. Merci. Alors, euh, donc, j'ai plusieurs choses à dire, dont, euh, euh, moi, je me souviens sur Sky, Maurice, tu avais, tu avais, il y avait une toute petite fille qui s'avait appelée, tu avais été très gentille avec elle. Mais il n'y a pas qu'une petite fille, il n'y en a pas qu'une seule qui appelait. Ouais, je me souviens d'une, comme ça. Très bien. Une gamine, quoi. C'était mignon. Voilà, moi, je trouve que c'était mignon. Bon, ensuite, si je peux, je racontais deux blagues nulles, rapides. C'est à toi la main, donc, vas-y, on voit. Mais attention, les réactions seront sans doute à la hauteur de l'intérêt de la blague. Bon. Je le sais, je le sais, c'est bien pour ça. Donc, c'est une brune et puis une blonde, genre moi, elles vont jouer aux échecs. Et il y a brune qui dit à la blonde, ça va, t'as des règles en tête ? Pourquoi je t'aime du nez ? C'était la première, celle-là ? Ça vole haut, ça vole haut, ça vole plus en plus. Non, je ne suis pas sûr d'avoir compris la blague. Je ne suis pas sûr d'avoir... Tu peux la remettre pour... Tu sais qu'on ne peut plus faire de blagues sur les blondes, peut-être. C'est pas bon. Pardon ? On ne peut plus faire de blagues sur les blondes. C'est sexiste maintenant. Ah oui, c'est vrai. Alors, je veux dire que c'est une brune et une catherine. Voilà. Maintenant, j'en ai une autre. C'est une devinette, une devinette. Est-ce que... C'est très moche, c'est nul, mais bon, c'est à mon niveau. Est-ce que vous savez pourquoi les femmes ont la main en pause ? Non, non. Faut garder un peu de sang pour les verts ici. Ah. Ah ouais. Ouais. Elle est technique, celle-là. Cette blague, elle est technique, la 4-3-chans. Bon, maintenant, maintenant que j'ai fait mes blagues nulles du soir, qui sont vraiment minables, à... Et moi, elle me fait rire. Et puis, je vais manger des moules cette semaine. Je vais... J'y vais. Des moules au mois d'avril ? C'est la troisième blague, ça, c'est ça ? Au mois d'avril, tu manges des moules ? Non, mais non. Ah, c'est ça ? Bien sûr, il y a un fril qui est moule. Ah bon ? Bon, OK. Ben oui, des moules au curry, je vais manger. Je vais aller au resto. C'est pas trop la saison, pourtant, non ? Ah, pourquoi pas ? Si, ça va ? Elles vont être toutes petites, quoi. Ça va être des petites moules, quoi. Hein ? T'as toute l'année des moules ici en Belgique, t'en as toute l'année. T'as des... T'as des... C'est des extras ou c'est des bouchots, mais c'est pas des jumbos, c'est des petites moules. T'as l'occasion d'aller un peu au resto, un petit resto, bien sûr. Moi, j'adore les moules. J'adore ça. Mais je sais pas trop les faire. Donc... C'est pas très compliqué, les moules à faire. Les marinières, bon, elles sont pas très difficiles. Super simple. Super simple et ça coûte cher. Quand tu regardes le prix qu'ils les font au resto, normalement, quand tu fais un plat au restaurant, la plupart des patrons, des cuisiniers, ils calculent x3 par rapport au prix d'achat des marchandises et le prix de revient du plat. Mais les moules, c'est du x10. Tu peux trouver un kilo de moule à 10,90€ et ça te coûte 32€ en restaurant. C'est incroyable. Alors, tu peux les faire très très bien. Et moi, je voulais faire au curry, moi, au curry. A l'aïe. Comment ça se passe du coup au restaurant ? On les paye à de la moule au restaurant ? Oui, ils les pèsent. Ils les pèsent, mais ils font le jus à part, par contre. Le jus, il est compté dans le prix ou pas ? Et on se fait rembourser celle qui n'était pas ouverte aussi. Ouais, c'est ça. Tu dis, alors voilà, est-ce qu'on peut avoir une ristourne ? Ma femme n'a pas mangé. Il y en a 10 qu'elle n'a pas mangé. Elle n'a pas bu le jus non plus, alors bon. Ça, c'est vrai que j'ai déjà vu dans les restos pour les moules, c'est effectivement un kilo au temps, un kilo et demi, deux kilos. Ça, c'est bizarre, je vois. Avec la casserole, t'as jamais un kilo sans la casserole. C'est avec la casserole. T'as la balance, mais il faut que tu sais que t'es le petit écusson certifié, qu'est-ce que vous avez une balance qui a été contrôlée. Tu peux les avoir livré chez moi. Ouais, moi j'ai arrêté d'aller au resto, ça fait trop de trucs à transporter. Y aller avec mon comptable, c'est chiant, c'est désagréable, il écoute tout ce que je dis. Il faut y aller avec son avocat apparemment. Ouais, ouais, à la fin, il arrive en fin de repas. Catherine, tu fais des moules à l'ail parfois ? Tu mets un peu d'ail dans tes moules ? Mais moi, je ne t'ai jamais fait cuire de moules. Je ne sais pas faire. Mais là, tu ne prends pas de grands risques. Catherine, tu ne prends pas de grands risques. Ça, tu peux les faire, ça, les moules, sauf si les moules ne sont pas fraîches, mais normalement, c'est un truc, c'est assez simple. Je les achetais au marché, mais déjà nettoyés, tu vois. Ouais, et ouais, alors tu grattes ce qui reste un petit peu sur la coquille. Le but, c'est de faire d'abord un bouillon avec ton céleri, tes oignons, de faire un peu comme une soupe. Et après, tu tapes tes moules dedans, tu couvres, tu mets le feu à fond et dès que ça commence à déborder, dès qu'elles sont ouvertes, c'est qu'elles sont bonnes, en fait. Parce que tu les achètes et c'est fermé. Tu peux les faire au curry. Ouais, mais tu mets ce que tu veux dedans. Tu peux les faire comme tu as envie, Catherine, c'est chez toi. Tu peux les faire au fromage, si tu veux. Tu les couilles un petit peu, les légumes. Une fois qu'ils sont un petit peu bien pris, tu mets les moules dedans. Et c'est vrai que tu les fais. Normalement, les moules, maintenant, tu n'as plus besoin de les gratter. Parce que quand elles sont généralement... Tu peux les faire mariner un peu dans de l'eau dans de l'eau normale, avant de les mettre dans la casserole. C'est vrai que ça, tu peux faire ça. Mais par contre, il faut penser à ramener les coquilles. Elles sont consignées. Non, parce qu'il les revisse après. Et pour manger les moules, Catherine, tu utilises une moule pour manger la moule. Tu utilises une coquille. Bien sûr. Je ne sais pas quoi, sinon... Tu penses qu'elle y arriverait pas mieux avec sa bouche plutôt qu'avec sa moule pour manger les moules ? Christophe fait des blagues pour faire plaisir à Catherine. Tu as fait de me rendre utile ? Oui. Non, non, mais... Je vais vous raconter ça parce que, effectivement... Bon, parce que je vais aller au resto quand même. Je vais inviter un ami au resto puisque c'est convenu. Je vais l'inviter au resto. Mais on ira ailleurs. On ira ailleurs. Et moi, les moules... Vous pensez faire un truc bizarre ? C'est pour ça que vous voulez aller ailleurs ? Pourquoi tu veux aller ailleurs ? Vous allez partir sans payer ? C'est quoi ? Non, non, non. Pourquoi tu veux aller ailleurs ? Parce que moi, je voulais aller... Qu'on aille manger des moules. Mais finalement, les moules, je vais les faire. Je vais essayer de les faire. Du coup, lui, il aime bien manger indien, je ne sais pas quoi. Oh, il a mangé indien. C'est moi qui l'invite. À l'alimé de Catherine, tu regardes un petit tuto sur YouTube comment préparer des moules. Il n'y a plus de pouf. En cinq minutes, c'est ça. Alors, tu peux aussi regarder une recette, sinon... Va sur YouTube, elle ne va pas sur YouPorn. On prépare. Tu peux préparer les moules. Ce n'est pas pareil. Oui, non, mais les moules marinières, tu ne prends pas de grands risques, Catherine. C'est assez simple à faire, je crois. Même au vin blanc. Même au vin blanc. Tout est servi. Oui, les moules, je ne sais pas quoi. Et que je rajoute du curry ? Je ne sais pas. Oui. En fait, tu tapes ton curry dedans, tu tapes ton curry. Après avoir mis les moules, tu tapes le curry avant. Tu peux en remettre même un petit peu après. Mais il faut d'abord que le curry prenne avec les légumes dans ton bouillon, quoi. Un genre de crème ? Non. Ah non, alors putain, les Français, ils ont une fâcheuse. Parce que les moules marinières, j'ai déjà marqué ça en France, les moules marinières viennent avec de la crème dans beaucoup de... Ah non. Mais dans beaucoup de... Je te jure que moi, j'ai bu... Avec de la crème. Ah non, ça ne connaît pas, moi, les moules marinières. c'est français quand même. C'est terrible. Ouais, je te jure, vous mettez de la crème partout, c'est incroyable. Non. Moi, je ne connais pas les moules marinières à la crème. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Mais c'est vraiment dégueulasse. Je ne te conseille pas. La marinière, c'est au vin blanc, au vin à neuf. Mais oui, avec de l'ail. Voilà. Avec des oignons, des poirons, des poirons. ça ne sent rien. C'est que les légumes, c'est à l'eau. Après, tu as au vin blanc, à l'ail. Mais marinière, à la base, il n'y a rien. Ah bon ? Merde, alors moi, je croyais que c'était la... Il y en a un peu mori, si tu veux. Attends, je vais regarder aussi. Mais il me semble marinière, c'est la... Non, pour moi, marinière, c'est au vin blanc. Mais avant de m'opposer, je vais regarder. Alors... Il y a du vin blanc, oui. C'est ce qu'on appelle les moules marinières, nous. Les moules marinières, il y a du vin blanc dans... Il y a des endroits où il y a de la crème dans les marinières, donc bon. Non, je pense que tu dois... Je ne sais pas si tu m'entends, Nicolas, mais en fait, je pense que tu dois confondre... C'est parce que c'est le moment où tu rajoutes la farine dans le bouillon que ça... Non, non, ce n'est pas une blague. Que ça s'épaissit puisque tu mets de la farine dans le bouillon pour qu'il soit un peu plus... moins fluide. Et c'est ce truc-là qui te donne l'impression que c'est de la crème. Mais on ne met pas de crème dans les moules marinières. C'est la... C'est jamais plus... Personne ne met pas de farine dans les moules marinières. Ah bah si, dans les moules marinières, dans le bouillon, tu mets de la farine comme souvent dans les plats ou de la maïzena pour essayer de donner un peu d'épaisseur à ton jus, quoi, en fait. mais c'est ça qui peut te donner l'impression que c'est de la crème. Mais là, tu as coupé ton micro donc on ne t'entend pas, Nicolas. Mais... Mais de la farine quand tu fais des moules. Non, mais je disais par contre, tu sais, Maurice, que quand tu manges des moules, ce qui fait le bouillon, ce qui fait le goût de base, ce n'est pas l'eau que tu mets dedans, c'est l'eau que tu achètes les moules. Donc, je ne vois pas pourquoi tu mettrais de la farine. Moi, je n'ai jamais eu Moi, j'ai toujours mis... Je viens de t'expliquer mais comme tu ne m'écoutes pas, tu n'entends pas. Je te dis que généralement dans les sauces qu'on fait en France, souvent, on rajoute soit de la maïzena soit de la farine pour donner un peu d'épaisseur à notre jus. Même quand tu fais des carottes vichy, tu rajoutes une cuillère de farine dans la mixture pour que ça lui donne un peu d'épaisseur. Ça va, ça va. Le goût va devenir fag. Mais non, pas du tout. Ah oui, merci Philippe. Mais non, pas du tout. En tout cas, moi, j'ai toujours la recette des moules marinières, tu mets une cuillère de farine dedans à la fin pour lui donner un peu de corps que tu as mélangé avec le jus froid pour que ça puisse napper donc ça donne un jus qui n'est pas liquide, extrêmement liquide mais qui est un petit peu élastique. Et si tu tapes ta farine au mauvais moment, ça fait des grumeaux. C'est dégueulasse. Ah, berg. Oui, enfin, ça, c'est pour le mec qui n'a jamais fait de cuisine. Mais si tu as fait de la cuisine, tu mélanges donc avec du jus avant comme ça, ça évite de faire des grumeaux et ensuite, tu verses ça. Quand ça chauffe, ça épaissit le jus. OK. Ouais. Paf. On va écouter Christophe à mon lot. Ouais, merci Maurice. Tout à l'heure, tu parlais des personnes qui veulent être des gens bien et effectivement, c'est vrai qu'ils sont ils sont quand même légions et dans le domaine qui, moi, m'anime particulièrement, on va dire, pour mettre un terme générique, on va dire la spiritualité, ils sont en nombre très, très, très important. Ce sont des gens, je ne vais pas rester le portrait de type, mais ce sont des gens qui veulent toujours être ce qu'ils appellent dans la lumière, faire des choses bien avec des belles fréquences, des trucs d'amour, de ci, de ça, etc. Et en fait, ces gens-là, ils sont dans ce que moi, j'appelle l'illusion de la lumière. Ce sont des gens qui refusent de regarder tout le côté sombre qui fait partie de l'être humain et qui fait partie d'eux également. Ce sont des gens qui refusent de voir leur propre noirceur, leur propre ténèbre. Et en spiritualité, notamment en alchimie, on parle de l'œuvre au noir. Il y a trois œuvres, noires, blancs et rouges. Et la première par laquelle on doit impérativement passer pour pouvoir grandir, évoluer, etc., c'est l'œuvre au noir. Elle est extrêmement désagréable. Il s'agit, sous forme métaphorique, de plonger dans ses propres ténèbres, d'aller voir les choses les plus atroces et horribles qu'il y a à l'intérieur de soi et que la plupart du temps, on refuse de voir. C'est pour ça que j'en regarde beaucoup la télé, s'anesthésie parce qu'il y a des choses terribles qu'ils ne veulent pas voir. Jung, le psychanalyste, disait que c'était un travail très désagréable de faire ça et donc impopulaire. C'est vrai que les gens, généralement, ne le font pas. Et donc, ils ont l'impression d'être dans la lumière alors qu'en fait, ils sont dans quelque chose de parfaitement virtuel. Et c'est justement parce que les gens ont peur de ce côté sombre en spiritualité qu'ils ne comprennent pas et ils ont une mauvaise opinion de ceux qui oeuvrent, on va dire, avec les forces sombres. Je ne suis pas trop d'accord avec toi parce que d'abord, on ne dit pas des gens bien, on dit des gens bons. Ça, c'était pour la petite blague. Tout le monde fait des blagues. Mais par contre, je crois que les gens, le côté sombre, tout ça, il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte, qui pensent, enfin, qui ne voient pas leur côté sombre obligatoirement. C'est pas qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils refusent. Ils refusent de le voir. C'est-à-dire que dès qu'il y a une part sombre d'eux qui émerge, parce qu'on a tous des parts sombres en nous et tous, de temps en temps, dans notre vie, elles émergent. Eh bien, eux, au lieu de mettre le focus dessus et d'essayer de comprendre pourquoi ils ont ça, pourquoi ils ont telle réaction de rejet, etc., ils anesthésient ce truc-là en se disant non, non, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça, moi, je suis quelqu'un de bien et ils mettent un pansement dessus, ils refusent de le voir, sauf que ce truc-là va finir par gangréner et arriver à la surface à un moment donné. Voilà, et c'est souvent des personnes qui, à un moment donné, explosent ou dégoupillent parce qu'ils ont effectivement ce truc qui grossit à l'intérieur, qu'ils refusent de voir et qui leur pète à la gueule, en fait, un beau jour. Et dans le domaine de la spiritualité, c'est vrai que les répercussions sont assez importantes. Tandis que les personnes qui travaillent vraiment en démonologie, je ne dis pas qu'il faut le faire, il faut quand même un état d'esprit un peu particulier pour faire ça, mais ce sont des personnes qui ont une assise beaucoup plus profonde parce qu'ils sont justement allés chercher en eux toute cette noirceur et en fait, avec les démons, ils ont compris que c'était des parts d'eux-mêmes et que finalement, on peut travailler avec comme on travaillerait avec des forces très lumineuses, finalement. en fait, pour revenir sur ton truc, je ne comprends pas pourquoi ce serait mauvais d'être essayé d'être quelqu'un de bien parce que déjà, pour être quelqu'un de bien, il faut que tu aies conscience de tes travers et finalement, que tu ne les banalises pas, que tu as lutté contre, justement. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis que souvent, les gens qui essaient d'être des gens bien, ils font en sorte de plaire aux autres et donc, ils ne s'expriment pas eux-mêmes tels qu'ils sont. Ils s'expriment de la manière dont ils pensent que cela s'ira aux autres. Voilà. Et donc, ils ne donnent pas de ce qu'ils sont réellement parce qu'ils refusent une grande part de ce qui fait leur individualité. Voilà. Ils le refusent et donc, ils ne livrent pas au monde de ce qu'ils sont en réalité. Oui, mais là, c'est différent. Il y a une nuance entre paraître ce qu'on n'est pas et essayer vraiment d'être une bonne personne. Il faut comprendre. Il faut comprendre. On n'entend pas ce que tu... Attendez, il y a Catherine qui essaie de dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle dit ? Tu ne crois pas qu'il y a des gens qui ont vraiment envie d'essayer de s'améliorer et d'être de bonnes personnes et que c'est vraiment juste pour une histoire de plaire, une histoire d'hystréonisme, par exemple, et de... Tu vois, il n'y a pas... Tu ne penses pas qu'il y a des gens qui sont vraiment comme ça, qui ont vraiment envie d'être de belles personnes, de bonnes personnes juste parce qu'ils veulent s'améliorer ? Mais non, mais le problème, le problème, Catherine, c'est que ça ne veut rien dire être une bonne personne. Ça ne veut rien dire. Une bonne personne pour qui ? Pour qui ? Quand ? Combien de temps ? Dans quelle partie du monde ? Tu vois ? Et par exemple, quand on t'apprend l'éducation d'être poli avec des personnes plutôt que d'un truc là-dedans, ce n'est pas quelque chose de mauvais, ce n'est pas quelque chose de négatif. Non, ça c'est quelque chose... Si par exemple, tu as une tendance à être grossier et tout comme ça, à faire un travail sur toi-même pour être poli... Oui, mais ça, ce n'est pas être quelqu'un de bien. Ce n'est pas là-dedans qu'on est. Ça, c'est quelqu'un de sociable. Oui, mais votre part de bien, c'est vaste. Non, non, mais voilà, c'est pour ça. Là, on n'est pas en train de parler de ça, de ne pas cracher dans la rue et de ne pas péter dans le bus. On ne parle pas de ça. On parle d'être quelqu'un de bien, comme essayer, comme aimerait être le copain qu'on a eu tout à l'heure, le Yann. C'est des gens qui essaient d'être des gens bien. Donc, ce qu'ils pensent, normalement, c'est toujours imparable. Leur façon de voir le monde, c'est toujours la bonne façon de voir le monde. Et ils écoutent tout le monde et ils ne jugent personne. Ils sont fabuleux, formuleux. Mais quand tu parles avec eux... C'est des contradictoires, voilà. Quand tu parles avec eux, à un moment, tu te rends compte... Alors, ils ne se rendent même pas compte. Ils portent un jugement. Mais quand tu leur dis mais là, tu portes un jugement, et tu te dis oui, mais non. Puis après, ils se disent mais si. Parce que c'est compliqué d'être quelqu'un de bien. Parce que quelqu'un de bien, c'est quelqu'un que tout le monde aimerait beaucoup, aimerait bien. Et non. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bien entendu que ça n'existe pas. Ce que je explique souvent, c'est que tout le monde fait des choses bien dans sa vie. Et même les pires criminels que vous pouvez imaginer, tous, sans exception, ont fait des choses bien dans leur vie. Et les gens comme, je ne sais pas, moi, Mère Thérésa ou quoi, des gens qu'on dit exceptionnels, j'en suis sûr, tous ont fait des saloperies aussi dans leur vie. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas regarder une personne, M. A, tu vas le regarder quand il fait des choses bien, tu vas dire, oh, lui, c'est quelqu'un de bien. Sauf que ton voisin, lui, M. A, à chaque fois qu'il le voit, pas de bol, il fait des choses qui ne sont pas bien. Donc lui, il va te dire, oh, M. A, il n'est pas bien. Et puis après, vous allez vous rencontrer avec votre voisin et vous allez parler de M. A. Donc toi, tu vas dire, mais il est bien, M. A, l'autre, ah, ben non, pas du tout. Et vous risquez de vous engueuler parce que les gens, en général, ont effectivement la croyance qu'il y a des gens qui sont des gens bien et des gens qui sont des gens pas bien. C'est très Walt Disney et Hollywood, je trouve, comme façon de voir le monde. Oui, parce que c'est ça dans la mentalité, effectivement, j'entends souvent ce truc, il faut être une bonne personne, il faut être quelqu'un de bien, etc. Il ne sert à jamais rien à dire pour vexer l'autre, pour fâcher l'autre. C'est vrai que, comme tu disais, Walt Disney et Hollywood, c'est souvent un discours que j'entends chez les acteurs, les actrices, quand ils font des interviews, c'est incroyable. Mais en même temps, ils sont dans un contexte où ils essayent de plaire à tout le monde. Donc, ils se font une façade, bien évidemment, qu'ils ne sont pas comme ça dans la vie réelle. On a tous des défauts. Mais c'est bien aussi... Oui, ce que je disais par là, c'était ce que nous ont inculqué les films de Walt Disney et généralement ceux qui sortent d'Hollywood. Il y a toujours les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Si vous regardez, ça va même encore beaucoup plus loin, ce délire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde, quand on écoute les infos, on entend l'axe du bien, l'axe du mal. C'est quand même incroyable d'entendre une chose pareille. Donc, comme quoi, il y aurait une partie du monde qui serait des gentils et une autre partie du monde qui serait des méchants, le bien contre le mal. Ben oui, ceux qui se considèrent... il y aura cette vision. Ah oui, parce qu'au bout d'un moment, si tu veux, si je ne sais pas, on va prendre l'exemple des nazis, il y a un moment, tu ne vas pas dire « Ouais, mais tu sais, je faisais quand même des trucs bien. » Non, à un moment donné, il y a un axe du mal. Non, il n'y a pas d'axe du mal. Il y a juste... Tu ne peux pas, quand il y a deux personnes qui se battent, quand il y a deux personnes qui se battent, tu ne peux pas dire « Il y en a un qui est gentil, il y en a un qui est méchant. » Il y a deux personnes qui se battent contre un autre boucher. Et le vainqueur de ce combat, il peut... Écoutez-moi jusqu'à la fin. Pardon, le vainqueur de ce combat, il peut très légitimement donner des leçons de boucherie aux perdants. Par contre, lui donner des leçons de morale, c'est plus compliqué. Voilà, je ne vais pas parler de cas particuliers, mais là, on va parler du contexte actuel. C'est trop facile de dire « Les Russes, c'est les méchants » parce que nous, du coup, on serait les gentils. Et parce que de l'autre côté, justement, les Russes, c'est exactement... De l'autre côté, c'est exactement l'inverse qui est dit. Alors pourquoi... Nous, on aurait tous raison collectivement et eux, ils auraient tous ce tort collectivement. Il faut au bout d'un moment arriver à réfléchir et se dire que les Russes, ils ne sont pas idiots. Non, mais il ne faut pas... Oui, on ne peut pas... Je ne pense pas qu'on puisse considérer... Je ne pense pas qu'on puisse considérer ça comme ça. C'est-à-dire que les Russes, je vais prendre mon exemple, moi, les Russes me font peur. Pourquoi ils me font peur ? Parce que leur modèle de société, tel qu'on le connaît ici, ne correspond pas à celui dans lequel j'ai grandi et qui me va. C'est pour ça que je n'ai pas envie que les Russes envahissent l'Ukraine, qu'ils se rapprochent de notre monde à nous, parce qu'ils auront une vision du monde qui ne correspond pas. Alors, est-ce qu'ils sont bien et qu'ils ne sont pas bien ? On s'en fout. Ce qui est important surtout, c'est de savoir est-ce que notre société, notre façon de penser est miscible dans celle des Russes ? Moi, je pense que non, mais c'est pour ça que je n'ai pas envie qu'ils gagnent l'envahissement qu'ils ont commencé. Oui, ça s'entend parfaitement, Maurice. Par contre, là, tu n'as pas fait état d'axe du bien et d'axe du mal. Non, parce que ce n'est pas un âge du bien ou du mal. Il y a deux visions différentes du monde et de l'avenir qui s'affrontent et toi, tu as ta préférence pour l'une, tu as le droit. On a tous plus ou moins notre préférence. Après, chacun, moi, je vais garder la mienne. Mais il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Moi, ce qui me nifle un petit peu, c'est que Mme Michaud, M. et Mme Michaud, le soir, on leur sert ce discours de bien et de mal. Oui, mais c'est parce que c'est ce qu'ils ont envie d'entendre. Excuse-moi, mais en même temps, les Russes, ils s'imaginent qui font quelque chose de bien. Ils ne sont pas en train de se dire qu'on fait quelque chose de mal. Non, ils font quelque chose de bien pour eux, pour leur monde. Oui, parce que pour leur mode de société, pour leur mode de vie et la façon dont ils ont envie de vivre entre eux et dans le monde, ce qu'ils font va dans ce cadre-là, entre dans ce cadre-là. Et ils ne se disent pas à un moment donné que c'est de notre côté sombre, machin, quoi, non ? Il n'y a personne pour moi justement qui se... Je parle des personnes normales, je ne parle pas des cas psychiatriques. Et généralement, les gens qui font des trucs mauvais, ils se perçoivent qu'ils font un truc bien, en fait. Ils ne se rendent pas compte qu'ils font... Tu parles de quoi, en l'occurrence ? Tu parles des Russes, là ? Peu importe, on peut parler des Russes ou même des croyants, des terroristes. Mais ça ne veut rien dire de faire un truc bon ou un truc mauvais. Ça ne veut rien dire de faire un truc bien ou de faire un truc pas bien. Si, au bout d'un moment, par exemple, pour des gens normaux, pour des gens normaux, non ? Si tu tues des gens pour même une croyance... Regarde, un truc tout bête, regarde, un truc tout bête, je change un petit peu de décor pour qu'on ait une autre vue. Lorsqu'il y a un incendie, d'accord ? Moi, j'habite à la campagne, à la montagne, etc., et parfois, l'été, il y a des incendies. Je ne parle pas des incendies qui vont cramer des maisons, etc., je parle juste des incendies qui vont cramer quelques hectares au milieu d'une forêt. pour essayer de faire après des immeubles. J'ai oublié de rajouter. Pardon ? Pour essayer ensuite de construire des immeubles, de transformer la forêt. Ouais, non, ça, je ne vais pas le dire du propos, même si c'est assez pertinent. mais souvent, le discours que l'on a, la vision que l'on a, c'est de dire « Mon Dieu, c'est terrible, il y a un incendie ». Mais il y a énormément de façons de le voir différemment, l'incendie. C'est-à-dire que nous, à Dignes-les-Bains, il y a une montagne qui est très connue qui est juste au-dessus de Dignes, qui s'appelle Rocher de 9h, puisque le soleil sort de ce rocher au-dessus à peu près à 9h. En bref. Et un jour, un été, ça a cramé. Voilà, les Dinois étaient catastrophés que le rocher de 9h qui était si beau avait brûlé et qu'après, il avait cet aspect cramoisi. Les gens étaient vraiment... Voilà, c'était un petit drame local, on va dire. Sauf que, le printemps suivant, le rocher de 9h n'avait jamais été aussi beau. Le printemps suivant, il était recouvert. J'étais monté, du coup, pour voir, c'était incroyable, de fleurs violettes qui recouvraient, mais des zones immenses, en fait. Il était violé de loin. Cette année-là, il y a eu énormément de morilles qu'on a pu aller chercher. Il y a des espèces d'arbres qui ont pu se développer qui ne pouvaient pas avant parce que la végétation les a empêchés. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, quand quelque chose est afférent à la mort, on a tendance à le dénommer comme à dire que c'est quelque chose de mauvais, mais c'est juste une incompréhension. Voilà, c'est juste une incompréhension parce que la mort, elle va permettre de faire de la place pour la vie. Donc, quand on se catastrophe d'un incendie, on peut tout aussi bien... Non, ça n'a pas rien à voir. Et quand on se catastrophe pour un incendie, on peut aussi se dire chouette, il va y avoir plein de nouvelles espèces qui vont pouvoir se développer. Il y a toujours plusieurs façons de voir les choses et le bien et le mal. C'est juste une vision moraliste de l'homme qui est en train de religion la plupart du temps qui nous coupe d'une certaine réalité. Non, parce que c'est une question morale, ce n'est pas forcément religieux. Les religieux sont les pires. Mais la morale, elle vient d'où ? D'où penses-tu que vient la morale si ça ne vient pas des religions ? C'est eux qui ont instauré des morales. Non, parce que moi, je ne suis pas influencé par les religieux parce que je ne suis pas du tout religieux. Mais si, que tu le veuilles ou non, tu es influencé. Mais si, tu as grandi en Europe. L'Europe, c'est le catholicisme qui était extrêmement prégnant que notre morale est très empreinte du catholicisme et lui-même très empreinte du judaïsme. Non, parce que l'air de rien, quand j'ai fait ma grande communion, j'entendais tellement de choses qui me déplaisaient que c'est ça qui a contribué aussi à me faire que je me suis dit bon, ça ne m'intéresse pas. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Est-ce que tu es un voleur ? Est-ce que tu voles ? Non. Est-ce que tu tues ? Non. Est-ce que tu tâches de déshonorer tes parents ou plutôt de les honorer ? Plutôt de les honorer. Bien. Tout ça, c'est judéo-chrétien, en fait. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Toute la morale que tu crois attire, c'est juste toi. Ce n'est pas juste toi. C'est la morale qui est la nôtre et c'est normal. On a tous baigné là-dedans. Voilà, on a tous cette morale-là mais les morales viennent des religions. Voilà, là, je viens de te le prouver. C'est simplement des lois. Quand t'es bébé, t'as besoin de savoir que c'est les dix commandements qui expliquent qu'il ne faut pas tuer, et qu'il faut pas voler et qu'il faut honorer ses parents. C'est débile. Excuse-moi, je n'ai pas entendu le début de ta phrase. Je disais, est-ce que du coup, quand tu es un enfant de trois ans, de quatre ans, est-ce que tu as besoin de savoir que c'est Moïse qui a trouvé les dix commandements pour savoir qu'il ne faut plus tuer, pas voler et honorer ses parents ? Non, pas du tout. Mais il n'empêche, il n'y a rien qui t'empêche une fois que tu es adulte de te rendre compte que toute la morale qui y a tienne, enfin pas toute, mais 95% de la morale qui y est la tienne est issu de religion. C'est monothéiste. Ben oui, ce qui est... Ben oui, notre monde, il est... Pour la culture de la société dans laquelle on vit et des générations d'amorités, mais pas dans ma vie, à moi, personnellement. Mais bien sûr que si. La morale qu'on a aujourd'hui est directement issue de celle d'hier, en fait. Elle n'a pas été inventée comme ça en 1920 ou je ne sais pas quoi. En fait, elle est évidemment issue de toute notre morale qu'on se trimballe depuis plusieurs siècles. Et bien, je peux te dire que je suis... C'est étonnant que vous... Non, mais je trouve que c'est important de savoir différencier le bien du mal, quand même, au bout d'un moment. Oui, mais c'est notre bien de notre mal. de bien du mal. Tu sais, il y a un truc qui est vachement drôle. Bon, alors, j'ouvre un peu le sujet, mais un truc qui est vachement drôle qui est en train de se passer maintenant. Nous, pendant... Enfin, moi, toute ma vie, on m'a dit que les hommes qui avaient plusieurs femmes, c'était mal. On nous a expliqué ça. Et pendant des années, on a reçu. Maintenant, il y a le nouveau président donc du Sénégal. Lui, il a quatre femmes, je crois, le mec. Quatre bonzesses. Et dans notre monde, où avoir... Alors là, en plus, on est à l'égalité homme-femme, machin, etc. On va être obligé de... On va être obligé de flouter la scène comme on sait faire. C'est-à-dire parce que s'il accepte de nous recevoir, mais pour le moment, on ne l'intéresse pas trop ce président, s'il accepte d'avoir des relations avec nous, à un moment, ce mec, il va débarquer et il n'est pas... Jusque-là, on arrivait à les gêner. Tu vois, ils étaient mal, quoi, quand ils avaient plusieurs femmes, donc ils venaient qu'avec une seule. Là, on est en 2024, donc le mec, il ne va pas être gêné. Il va débarquer chez nous avec quatre femmes. Avec quatre femmes. Et on va être obligé, alors que c'est mal d'avoir quatre femmes, et particulièrement aujourd'hui, où on nous dit c'est l'égalité homme-femme, les femmes doivent ci, les femmes doivent là. Il va débarquer avec ses gondresses voilées qui vont fermer leur gueule. Non, Maurice, mais pourquoi est-ce que c'est mal, en fait ? Est-ce que les femmes au Sénégal ont le droit d'avoir plusieurs hommes ? Manifestement, j'imagine oui, puisque lui, il en a plusieurs. Enfin, je ne sais pas, oui, oui. Je suis sûr que les femmes ne peuvent pas avoir plusieurs hommes, en fait. Donc oui, c'est pour ça que c'est mal, en fait. C'est parce que les hommes qui permettent... Je ne suis pas en train de me demander pourquoi c'est mal. Tu ne m'as pas suivi, Philippe. Tu es parti sur un truc, sur un autre truc. Moi, je ne suis pas du tout... Je ne suis pas... Vous m'entendez ou pas du tout ? Je ne suis pas en train de me demander pourquoi c'est mal, pourquoi ce n'est pas bien. Je te dis que pour nous, c'est mal. Un homme qui a plusieurs femmes, c'est mal. Je ne me demande pas pourquoi c'est mal ou pourquoi ce n'est pas mal. Et je te dis que pour nous, c'est mal, mais on va être obligé d'accepter. On va être obligé de faire avec parce que le mec, il ne va pas nous dire... Quand on dit que c'est mal, c'est bien de savoir pourquoi. Non, on s'en fout, mais ce n'est pas ce qu'on est en train d'examiner. Pourquoi ? Ce n'est pas ce qu'on est en train d'examiner. Je te dis simplement qu'on va être obligé de s'arranger avec ce qui, pour nous, est mal. Point. On va être obligé de... On a plein d'affaires avec les mafieux, on fait plein d'affaires avec des paradis fiscaux, on fait plein d'affaires... Normalement, avec les mafieux, non. Normalement, non. On ne fait pas d'affaires avec les mafieux. Officiellement, non. Parce que c'est mal. Parce que c'est mal. Ce sont des gens qui... Les mafieux sont des gens qui tuent pour faire fortune. Donc non, c'est mal. Donc on ne fait pas d'affaires officiellement avec eux. Là, on va être obligé de recevoir ce président et ses femmes et j'espère qu'il y a une tarte qui vienne avec les quatre gonzesses. Je crois que là, je vais aller voir le cortège. Je vais aller faire des photos. Parce que, en plus, aujourd'hui, que va faire, comment elle s'appelle, la gonzesse des barbecues ? Comment elle s'appelle, la gonzesse des barbecues ? Oh merde. Rousseau. Rousseau. Que va faire Sandrine Rousseau ? Avec un peu de chance, un AVC. Ça, oui, ça serait pas mal. Il va venir vite ou pas ? On peut l'inviter ? Non, je déconne. Non, mais voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant. Mais comme disait Christophe, on est dans une société où, effectivement, il y a le bien, le mal, etc. Tout ça, c'est inscrit dans la Bible. C'est ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on agrandit. On ne se pose même pas la question, d'ailleurs. C'est ça le problème, c'est qu'on ne se la pose pas, la question. Ça nous semble naturel. C'est pas la Bible, c'est mes parents, mais bon. Oui, enfin bon, ils sont... Toi, tu ne sais pas lire, mais tes parents savaient. Pardon, allez-y. Pour mieux argumenter tout ça sur la différence bien mal, en magie, les gens qui ne pratiquent pas parlent souvent de magie blanche et de magie noire. Et en fait, ce qu'ils entendent par là, c'est que la magie blanche serait une œuvre qui serait bonne et la magie noire, une œuvre qui serait mauvaise. Mais ce qui est rigolo de noter, c'est que selon le paradigme magique dans lequel on se trouve, c'est-à-dire selon le... Si on fait de la magie... Il y a d'autres sortes de magie que la magie noire et la magie blanche, ceci dit. Non, mais ce ne sont pas des formes de magie, en fait. Voilà, ça, je te le dis, c'est une vision pour le grand public. C'est pour le grand public. Du coup, je continue. Oui, la magie blanche et la magie noire, oui, la magie n'est ni blanche ni noire. Je vais essayer de t'expliquer. Écoute, c'est-à-dire que ce que l'on considère comme magie blanche, c'est quelque chose que l'on considère comme étant bien, dans le bien. La magie noire, on considère que c'est comme quelque chose qui est dans le mal. Jusque-là, je crois que tout le monde s'entend. Sauf que la magie, il y a plusieurs, effectivement, pratiques différentes. C'est-à-dire qu'on peut faire de la magie druidique, chamanique, du vaudou, on peut faire énormément de choses. Et la morale qui est afférente à chaque sphère va être différente. Comme montrait tout à l'heure Maurice, dans la sphère occidentale, il est mal vu d'avoir plusieurs femmes. Dans la sphère africaine, il n'y a aucun problème avec ça. Et en magie, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que selon l'œuvre que vous allez faire, dans une certaine philosophie, une certaine morale, on va estimer que c'est une œuvre qui est bien. Donc les gens vont dire tiens, c'est de la magie blanche. Par contre, si vous allez de l'autre côté de la planète où les gens ont une morale différente, ils vont y voir quelque chose de mal dans ce que vous avez fait et ils vont dire c'est de la magie noire. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce qu'elle est blanche ou est-ce qu'elle est noire ? Votre magie ? Non, c'est juste de la magie. Et en fait, c'est uniquement afférent à la morale qui sous-tend la pratique magique. Voilà. Et moi, là où je me suis... Par rapport à l'alchimie, la table d'émeraude de Hermès Trimégis, est-ce que l'alchimie, c'est du bien ou du mal ? Oh, ah ben, ça dépend. C'est-à-dire que si tu... Tout dépend de l'œuvre que tu veux accomplir. Comme dans la magie. L'alchimie ? Non, 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 pas tout dépend de l'œuvre. C'est-à-dire que si tu te places par rapport à un religieux... Je peux t'expliquer ? Si tu te places par rapport à un point de vue de religieux ultra-orthodoxe, l'alchimie est vue comme quelque chose de démoniaque. Parce que le but de l'alchimiste, en fait, c'est de recréer dans son creuset l'œuvre de Dieu. C'est ça, en fait, le but de l'alchimiste. Et pour quelqu'un qui est un religieux un peu orthodoxe, quelqu'un qui essaie de s'attribuer les attributs de Dieu et n'est pas du tout quelqu'un de bien. Donc, encore une fois, voilà, il n'y a pas de bien ou de mal. L'alchimie, c'est juste une œuvre pour arriver à s'expérimenter et se comprendre mieux soi-même pour évoluer. Mais selon de quel œil tu le regardes, tu peux le voir comme quelque chose de très bien ou comme quelque chose de très mauvais. C'est juste une morale. Est-ce qu'il veut dire que je comprends ce que tu veux dire ? Est-ce que tu veux dire ça, en fait ? J'en suis forteuse, mais voilà, c'est toujours une morale qui va sous-tendre est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Sauf qu'une morale, ça se change, c'est interchangeable. Voilà, moi, en ce qui me concerne, je suis beaucoup plus attaché à ce que j'appelle mon éthique qu'une morale parce qu'une morale, c'est quelque chose qui est superposé sur un peuple pour qu'ils puissent vivre ensemble, etc. Mais l'individu ne va pas forcément adhérer à tous les aspects de la morale. Par contre, l'éthique est très personnelle et l'éthique, quand on a de l'honneur, etc., on peut difficilement y déroger et c'est un excellent garde-fou, justement, par rapport à tout ce qui est magique. Justement, si on ne parle pas de morale, bien ni de mal, on parle d'éthique, si tu es en accord avec une certaine éthique, on peut dire que là, tu te considères comme quelqu'un de bien. parce que l'éthique est personnelle tandis que la morale est universelle. Non, 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 moi, j'ai une éthique qui est la mienne et à laquelle je ne contreviens pas, mais à aucun moment je dis que je suis quelqu'un de bien et à aucun moment je ne dis non plus que je suis quelqu'un de mal. Je suis un être humain. Des fois, je fais des choses qui sont extrêmement bonnes pour les autres et des fois, j'en fais qui sont très mauvaises. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de bien ou quelqu'un de mal ? Ni l'un ni l'autre, en fait. Ça montre juste que je suis un être humain. C'est ton choix. Exactement, c'est mon choix, oui. Tu es en accord avec ça. Très bien. L'éthique est personnelle. Les règles morales sont des règles morales universelles. Non, pas universelles parce que c'est le contraire de ce qu'il disait tout à l'heure. Les morales pour certaines, il ne faut pas la morale des autres. Ne pas tuer, ne pas voler, bazar, c'est universel. C'est de la morale. Il a pris l'exemple des quatre femmes, dans ce pays-là, ça paraît normal. C'est différent. C'est différent. Dans ce pays-là, ça fonctionne. Chez nous, ça ne fonctionne pas. C'est une question de point de vue. C'est encore différent. C'est universel. Une morale, elle va souvent s'appliquer à un groupe d'individus, en fait, une morale. Pour moi, ce groupe d'individus a une religion ou un passé religieux commun, en fait. Tu penses être quelqu'un de juste ? Et après, il y a... Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Stav, tu penses, de par ton avis, je pense être quelqu'un de juste. Oui, après tu mets le mot que tu veux, mais il ne faut pas avoir peur d'être un être humain, en fait. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de faire du mal aux autres et il faut l'assumer. On est comme ça. Tous autant qu'on est, tous autant qu'on est, on a déjà fait et on fera encore du mal aux autres. Tous. Tous. On vient d'entendre. Voilà. Et tous autant qu'on est, on a déjà fait et on fera encore du bien aux autres. C'est comme ça. C'est lui d'être juste. Moi, ce qui m'ennuie dans le mot moral, c'est quelque chose qui est subjectif. Je m'ennuie dans le mot moral, en fait, ce qui m'énerve quand on parle de moralisateur, c'est que généralement, ils ne s'appliquent pas à eux-mêmes leur morale. Ils l'appliquent aux autres. Ils disent aux autres ce qu'ils doivent faire, mais par contre, on voit qu'eux ne vont pas se comporter comme ça. C'est l'éthique. C'est l'éthique. Ce n'est pas la morale. Ce que tu imposes à l'autre, c'est ton éthique. Ce n'est pas la morale. Pour moi, la morale est universelle. Ce n'est pas les dix commandements, mais l'éthique, c'est plus personnel. C'est ce qu'on dit sur les moralisateurs. C'est toujours ceux qui font de la morale, mais quand tu regardes comment ils font, comment ils vivent, tu prends un écolo qui dit il faut faire ceci, il faut faire cela, et puis tu vois qu'il pollue comme un fou. Voilà, c'est un moralisateur mais qu'il ne fait pas ce qu'il dit. Un donneur de leçons, un DNF. C'est la morale. Après, ça c'est encore autre chose. Parce que là, quand on parlait de morale, on parlait dans un cadre général de la morale. Après, que les gens la respectent, la respectent pas. Alors bon, ça c'est encore notre point. Alors moi, je vous ai trouvé, attendez, je vous ai trouvé et on va ensuite écouter Nicolas Ouavre puis voilà, on va enchaîner. Je vais trouver la définition d'éthique dans le Robert que j'aime bien. Adjectif, qui concerne la morale, des jugements éthiques. Donc les deux sont liés, en fait, l'éthique et la morale. Qui intègrent des critères... Moi quand je l'emploie, je mets toujours le mot personnel, l'éthique personnelle. Voilà, mais l'éthique, non mais c'est pour vous aider dans votre échange, l'éthique qui intègre des critères moraux dans son fonctionnement. Voilà. Donc à méditer, donc à penser tranquillement dans votre coin. On va écouter Nicolas Ouavre en Belgique. Alors, selon la définition de Larousse, la morale est un ensemble de règles de conduite considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d'une certaine conception de la vie. Et l'éthique est une réflexion argumentée sur les valeurs morales. Donc les deux sont liés. mais l'éthique est plus sur ta réflexion personnelle de ce qu'est la morale. C'est parce que je comprends la définition que tu viens de nous lire. Mais bon. Pardon ? Ce n'est pas ce que je comprends de la définition que tu viens de nous lire. Ça m'intéresse justement. J'aimerais bien ton avis. Pour moi, elle me paraît claire mais je me plante... Moi, je vous écoute parler. Je ne suis pas intervenu. Les deux et la morale sont la même chose de ce qu'il vient de dire. Ouais, mais elle s'applique différemment dans la vie, je pense. Enfin, dans le Jaraï. Non, ça va devenir trop compliqué. Et je ne maîtrise pas suffisamment le sujet donc on va se prendre le chignon pour des termes et pour des mots. Mais c'est intéressant en même temps. Pinailler. Mais c'est bien de pinailler parce que c'est ça qui permet justement... C'est en discutant de ça que vous vous rendez compte qu'à un moment l'éthique et la morale sont liés alors que vous pensiez qu'il y avait un fossé entre les deux. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de discuter. C'est ça. Pas forcément parce que moi si tu regardes dans mon éthique personnelle, il y a des choses qui sont en contradiction totale avec la morale admise dans ma culture. Bien sûr, il y a plein de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord dans le... Et j'en fais mon éthique. Comment ? C'est parfaitement inversé à la morale mais c'est intégré dans mon éthique parce que je mets toujours le mot personnel, mon éthique personnelle. Ah ouais, j'ai été choisir dans la vie que j'ai menée avec mon expérience qui ne concerne que moi. J'ai été chercher dans les rencontres que j'ai eues les valeurs que j'ai maintenant et qui font que pas je me sens quelqu'un de bien spécifiquement, bien au contraire. Moi, je suis plus une nihiliste par rapport à tout ça. Je ne pense pas que je suis quelqu'un de bien mais j'essaye de vivre avec mes défauts et mes qualités. Oui, voilà, mais c'est ton... Alors, on va considérer en fait que ton éthique, c'est ton ensemble de règles de vie. C'est toi qui as créé tes règles. Oui, c'est ta morale personnelle. Donc, c'est vrai que c'est lié. C'est vrai que c'est lié. T'as raison. Pardon. Autant pour moi. Mais non, non, mais bon... Après, moi, ce que je trouve intéressant et ça se rapporte au concept de ton émission, c'est que justement, ça permet d'entendre, à force d'entendre certains intervenants, certaines personnes, que ce soit ici dans ton émission ou dans la vie en général. Moi, c'est comme ça. Moi, j'appelle ça de la nourriture intellectuelle parce que la moindre rencontre est une expérience, qu'elle soit bonne, mauvaise pour la personne ou que ça t'apporte quelque chose à toi ou que ça t'apporte rien à toi. Mais en tout cas, c'est une rencontre, c'est une expérience. Et moi, j'ai toujours appris plus des gens qui ont eu des vies compliquées, je vais dire, pour rester dans les grandes lignes, plutôt que d'apprendre des gens qui ont... Enfin, qu'apprendre plutôt des gens qui ont tout réussi et pour qui la vie est simple parce qu'ils ne vivent que dans ce prisme-là. Je trouve que les gens qui ont... Je trouve que c'est plus... On parlait tout à l'heure de qu'est-ce que c'est quelqu'un de bien. Non, il n'y a pas de quelqu'un de bien ou de pas bien. Ben si, tu es en train de nous expliquer que ceux qui ne sont pas bien sont ceux qui ont une vie dans laquelle tout va bien. Alors que ceux qui sont bien sont ceux dans lesquels la vie a merdé, ça a été compliqué. Moi j'ai plus appris des gens torturés que des gens pas torturés. Alors est-ce que... Non mais si tu étais resté à l'école, tu verrais que les profs ne sont pas torturés mais qu'on apprend beaucoup de choses d'eux. Il y en a qui sont torturés. J'en ai connu... Oui, mais pas pendant les cours. Donc bien entendu, c'est une taquinerie. Nicolas. Mais bon, je pense qu'on apprend plus à l'école que dans la rue. Mais bon, après chacun... Oui, non... Tout dépend. Si c'est pour ouvrir une boîte de conserve, oui, on apprend plus facilement dans la rue qu'à la fac. Mais je pense que dans les lieux de savoir, on apprend beaucoup de choses, quel que soit le domaine. C'est vrai. C'est vrai. Après, voilà, j'ai terminé l'école. Je n'ai pas terminé l'école, mais il me manquait deux ans. Mais par contre, j'ai appris... Après m'être rendu compte que j'avais loupé deux ans et que j'avais loupé probablement la finalisation de ce que m'aurait apporté l'entièreté de mes études, je me suis, après ça, occupé de ma propre éducation. Donc je me suis entouré de bouquins, mais partout, dans tous les sens. Et surtout du savoir des autres, pas de n'importe qui, parce que voilà, j'ai eu la chance d'avoir eu des bonnes rencontres et d'avoir été entouré par des gens qui m'ont plus souvent appris les bonnes choses que les mauvaises, même si j'ai eu des gens qui m'ont appris plein de mauvaises choses. J'ai traîné avec des skinheads quand j'étais fort jeune qui m'ont appris ce que c'était les extas, etc. La drogue, c'est pas bien, etc. Mais ça m'a permis de voir et j'ai été prendre des douches dans des endroits pourris et des trucs où tu te dis, putain, mais la misère, en fait, c'est ça, quoi. La misère intellectuelle, la misère physique, c'est ça. Après, voilà, j'ai rencontré des gens qui avaient des maisons dans les beaux quartiers et qui étaient, comment dire, en anglais, on dit shallow, qui étaient un peu invisibles, comme ça, qui n'avaient pas de personnalité, ils avaient juste les biens dans lesquels ils... Ça, c'est ton jugement qui voudrait que ceux qui ont réussi, comme on dit dans notre société, seraient moins intéressants que ceux qui galèrent. Mais en fait, ceux qui permettent à ceux qui galèrent de continuer à vivre, ce sont ceux qui ont réussi. Parce que celui qui fournit le trottoir, la lumière le soir, les magasins, les connaissances, la recherche, etc., c'est pas celui qui est en train de galérer dans la rue, c'est celui qui est à la maison. Et heureusement, il faut qu'il y en ait qui réussissent quand même. Mais il y a des... Moi, je connais des sociétés... C'est pas nécessairement inimpressant. J'ai été à vivre dans des sociétés dans lesquelles les gens qui réussissent sont dans leur coin et ceux qui ne réussissent pas font l'essentiel du pays. C'est galère. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Quand il pleut, t'as de l'eau jusqu'aux genoux. Quand il y a du vent, tu vois ? Et puis, il n'y a rien à bouffer. Puisqu'il y a à bouffer, ben, tu sais pas trop à l'origine. Ils font pousser des fraises avec du caca humain. Bon. Tu vois, c'est... Bon. Alors, c'est très bien de dire que les gens qui réussissent pas, que les gens qui sont dans la merde savent mieux ou seraient plus intéressants. Mais je pense que c'est du flan, en fait. Parce que ceux qui font... Ceux qui font... Qui ont fabriqué le couteau et le slip qu'a le mec qui est en galère dans la rue, ben, ce sont ceux qui ont les maisons. C'est pas le mec qui est dans la rue parce que lui, il fait rien, en fait, pour la société. Rien pour les autres. Il ne s'occupe que de lui. Mais il attend des autres beaucoup. Il attend des autres qu'il y ait de l'eau. Il attend des autres qu'il y ait de l'électricité. Il attend des autres que ceux qui ont les maisons fassent des études pour devenir médecins pour les soigner quand ils ont un problème. Que ceux qui ont des maisons fassent des savons pour qu'ils puissent se laver le cul. Que ceux qui ont des maisons se débrouillent pour que l'eau puisse être consommable, etc. etc. Donc, la société ne repose pas, heureusement pour nous, en tout cas la nôtre, ne repose pas sur ceux qui ne savent rien et qui ne branlent rien. Mais elle repose plutôt sur ceux qui savent et qui font. Je suis encore heureux, quoi. Merci. T'as le jour. T'as le jour. Ouais. Voilà. Voilà, voilà. Mais non, j'aime bien t'écouter parler là-dessus parce que t'as une vision beaucoup plus simplifiée, je trouve. Non, pas simplifiée, pas débile. Ah non, mais moi, je sais que je ne suis pas débile, donc je ne le prends pas pour moi. J'ai une vision simplifiée, c'est une vision qui te permet d'appréhender... Non, mais c'est la réalité. C'est-à-dire, les mecs qui... C'est la réalité pour d'autres et plus compliqué, quoi. Comment ça, la réalité plus compliquée ? Non, mais on le sait très bien que c'est pas le mec qui est au pied de ton immeuble qui fait tourner la société. Je veux dire, t'as pas besoin d'avoir, tu vois, d'avoir appris à lire pour le savoir. Le mec est au pied de la rue, il... Alors, je ne m'intéresse pas à la raison pour laquelle il est là, lui, il ne fait rien pour la société, il ne participe pas du tout. Il attend que ceux qui participent fassent ce qu'il faut pour que lui s'en sorte. C'est... Tu vois, c'est pas... C'est pas une vision personnelle ou c'est pas un truc, c'est réel. Et les sociétés dans lesquelles les gens ne peuvent rien faire, elles sont très extrêmement difficiles pour tout le monde. Parce que là, effectivement, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chiottes. Donc, quand tu fais caca, si tu fais caca et qu'il y a une pente, l'eau de ton caca, elle va dans la nappe phréatique, ensuite, tu pompes l'eau de la nappe phréatique, tu la bois et tu attrapes un truc, mais comme les mecs qui ont fait des études de médecine ne sont pas là, eh bien, tu meurs. Et ça, nous, on ne se rend pas compte en France, mais ça existe réellement, à l'heure à laquelle on est en train de parler, ça existe réellement, il y a plein de gens qui vivent dans ces conditions-là. Il y a une petite nappe phréatique, un petit pipi, un petit caca, ça coule, et les gens meurent. Ils meurent à 30 ans, à 20 ans, à 18 ans. Ils meurent de maladie. C'est les sociétés dans lesquelles, il n'y a pas de chercheurs, il n'y a pas de savants, il n'y a pas de machins, il n'y a pas d'avancées, il n'y a de rien du tout. Il y a la télé. Voilà. Donc, ils voient les autres. C'est vrai qu'évidemment, ma pensée est en fonction du monde dans lequel j'évolue et du périmètre. Je n'ai pas une vision à 360 degrés, j'ai une vision à 26, pas panoramique. Donc, forcément, je vois à travers mon prisme de vie. D'accord, mais qu'est-ce qu'il t'a appris, le mec qui était dans la galère, je ne sais pas quoi, il t'a appris quoi ? Qu'est-ce qu'il a appris ? Alors, lui, rien directement. Justement, c'est... Qu'est-ce que tu as appris de lui, alors ? Qu'est-ce que tu as appris de lui ? Du quel ? Du quoi ? Du skinhead avec qui j'ai pris des pilules ? Mais lui, rien, rien du tout. Non, des gens, parce que tu nous disais, j'ai appris plus de gens qui étaient, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu as appris de ces gens-là, par exemple ? Tu ne voulais pas être honnête ? Alors, parce que j'ai eu la chance de vivre, déjà l'humilité, parce que j'ai eu la chance de vivre, de grandir dans une famille... Pourquoi il faudrait être humble ? Pourquoi ? Attention avec le catholicisme et tout ce qu'on t'a dit avant. Pourquoi il faudrait être humble ? Je pense qu'une forme d'humilité intellectuelle, je pense que... Pourquoi tu as peur de choquer ? Pourquoi tu as peur de choquer ? De choquer qui ? Généralement, les gens qui sont en recherche d'humilité, c'est parce qu'ils ont peur de choquer les autres. C'est comme Maurice, il le relève très souvent. Quelqu'un qui a des grandes connaissances dans un domaine, on lui demande toujours d'être humble et de ne pas montrer qu'il a de grandes connaissances parce que ça choque les autres, parce que ça les met face à leur... Parce que ça les emmerde. Oui, parce que ça les emmerde de rendre... Alors, pourquoi tu recherches l'humilité, du coup ? À quoi elle te sert ? Parce qu'elle me permet d'apprendre à savoir quand fermer ma gueule, en fait. Mais ce n'est pas de l'humilité, ça. Ce n'est pas de l'humilité, c'est ton intelligence, ton savoir, ton choix. C'est le discernement, ça. Oui, ton discernement, oui, en effet, je suis d'accord. Je ne sais pas pourquoi avec vous, mais si en plus, si je devais laisser court à tout ce que je pense tout le temps, mais je pense que j'emmerderais beaucoup de gens et je dérangerais beaucoup de gens. Eh bien, tu l'entendras. Tu entendras les autres te dire que tu nous emmerdes. Ce n'est pas intéressant ce que tu racontes. Je ne sais pas sur plein de choses. Enfin, voilà. Moi, je n'en ai rien à foutre quand ce que je dis ne s'appelait pas aux gens. Mais si j'ai envie de dire un truc, que je le dis, je l'envoie, tu vois. Mais au moins, les gens savent comment je suis. Je me casse derrière des trucs d'humilité ou de je ne sais pas quoi. Non, à la différence de toi, par contre, quand je sens que quelqu'un est mal à l'aise avec une chose que je dis, d'abord, je vais essayer de comprendre pourquoi il est mal à l'aise. Et si je sens que, et comme la plupart du temps, c'est le cas, je sens que j'ai dit une connerie ou que j'ai fait une faute, eh bien, je vais d'abord essayer de me rattraper pour que le truc se passe bien plutôt que de dire de toute façon, je me fous de ce qu'il pense, de toute façon, je t'emmerde. Tu vois, moi, la différence de toi, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai une question... Ça ne me dérange pas que la personne est mal à l'aise. Elle peut être mal à l'aise. D'accord. Et Nicolas, Nicolas, et imaginons, donc, on prend la situation que tu viens de nous décrire, ben voilà, tu dis un truc qui a dégâts à Catherine, ce que tu lui dis, ça ne lui plaît pas, Catherine, tu te rends compte que ça ne lui plaît pas, tu essaies d'arrondir les angles, etc. Et ça ne marche pas, en fait. La gonzesse... À un moment donné, je lâche l'affaire, quoi. Je ne vois que ça ne marche pas, je quitte, quoi. Et à ce moment-là, tu te dis, j'en ai rien à foutre de ce qu'elle pense. Non, pas du tout, mais je me dis, j'arrête de discuter, au minimum, j'arrête de discuter, et on sait, voilà... Est-ce que ça, le fait... Est-ce que le fait que tu arrêtes de discuter avec Catherine après lui avoir dit quelque chose qui lui a déplu, est-ce que le fait d'arrêter, est-ce que ça fait que finalement, ce que tu lui as dit lui plaît ou autrement... Non. Non, c'est une... Donc elle reste avec l'amertume que tu as déclenché. Pardon ? Elle reste donc avec l'amertume que tu as déclenché. Potentiellement, oui. Si après plusieurs essais, je vois que ça ne fonctionne pas, je ne vais pas mal dormir en me disant, putain, merde, j'ai blessé Catherine, je vais y penser toute la nuit, putain, je ne suis pas un mec bien. Donc finalement, ça a moins d'importance que ce que tu décris. Pardon ? Finalement, ça a moins d'importance que ce que tu décris. Parce que tel que tu le présentais, on avait l'impression que c'était important. Mais en fait, c'est juste, bon, je l'ai vexé, je vais essayer de voir si je peux la dévexer. Bon, ça ne marche pas, j'en ai branlé. Allez, bonne nuit. Je dis que je vais forcément la vexer, déjà. Non, non, mais je parle de cette situation-là. Je ne parle pas du moment où tu ne la vexes pas, comme ça peut être quelqu'un d'autre. Bien entendu, ça peut être quelqu'un d'autre que Catherine. Hein ? T'as compris ? T'es con, quoi ? Non, mais c'est vrai. Je veux dire, à un moment donné, mon propre bien-être, mon moral mental, va passer avant celui de Catherine. C'est-à-dire, si je ne vais pas me faire du mauvais sens non plus, en me disant que je n'ai pas réussi à faire comprendre une notion ou quelque chose ou quoi que ce soit à quelqu'un qui ne comprend pas, et je vais... mais c'est pas... Non, mais par contre, tu te fais du mauvais sens que je m'en fous et que ça ne m'intéresse pas, ce qu'elle pense. Mais tu te fais du mauvais sens si tu la mets mal à l'aise, par contre. Oui, oui, bien sûr, oui. Pourtant, c'est son mal-être. Ce n'est pas le tien. Absolument, oui. Elle a le droit, elle a le droit, elle a le droit d'être mal à l'aise, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu t'en ferais un mal pour toi ? Parce que je n'aime pas blesser les gens. Et pourquoi ? Parce que je n'aime pas blesser les gens. Comment tu ? Attention, tu vas tourner en rond, Nicolas. Non, j'ai une jambe plus courte que l'autre. Et est-ce que tu as une idée d'où ça vient, ça ? Parce que moi, je vous raconterai pour la conclusion parce que je sens que c'est bientôt une expérience qui explique d'où ça vient. Eh oui. Allez, on va aller. Je sais d'où ça vient, non, pas réellement, mais je cherche la réponse à cette question. C'est existentiel, mais voilà, on ne résoudra pas cette question ce soir, je crois. Non, parce que tu n'as pas la réponse. Je n'ai pas les grandes réponses. C'est très intéressant, j'aime bien discuter avec toi, en tout cas. C'est très intéressant. Attention, il va te lécher. Fais gaffe. Remets ton manteau, remets ton manteau. On va écouter Philippe à Liège, en Belgique. Oui, 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 oui. Pour dire, voilà, ce sujet, de toute façon, personne n'est parfait. On a tous des qualités et des travers. De toute façon, la perfection, ceux qui cherchent la perfection ne la trouveront jamais. Voilà, c'est, moi, je ne me fous pas des gens, en fait. J'entends souvent ça dans ces questions, je me fous des gens et de ce qu'ils pensent et machin, truc comme ça, mais ils appellent quand même l'émission et ils parlent quand même avec les gens. Je ne suis pas sûr que ceux qui disent ça sont vraiment sincères, en fait. Parce que c'est vraiment, il y a des gens qui sont comme ça qui effectivement vont se foutre des autres et pour moi, ce ne sont pas des gens intéressants, en fait. Parce que ça sert à quoi de parler avec quelqu'un qui se fout de toute façon de la personne qu'il a en face de lui ? C'est super tontant, quoi. Je n'aime pas cette notion de, je me fous des autres, je me fous des autres. Voilà, maintenant, les notions de bien, de mal, de, au moment donné, Nicolas parlait aussi de la peau, les gens qui sont plus dans la galère, sont plus intéressants, les gens qui n'ont jamais eu de problème. J'ai entendu ça souvent aussi. Bon, c'est vrai, mais il y a des superficiels dans les deux cas, que ce soit pauvre ou riche. Il y a des gens qui sont nés avec une petite cuillère d'argent dans la bouche qui, effectivement, sont des fils de je ne sais pas quoi et qui ont une très belle vie et qui sont complètement superficiels. Et puis, tu as des gens qui vont créer des choses, des gens qui méritent d'être riches parce qu'ils ont créé des choses et qu'ils ont fait pour les autres. Ils ne se sont pas foutus des autres, justement. Donc, voilà, moi, ça dépend desquels. voilà, oui, ça dépend lesquels, mais c'est ce que je viens de dire, c'est que tu trouveras des gens superficiels dans les deux cas. Ce n'est pas la pauvreté, c'est ce qu'on disait souvent aussi à l'époque. Ah, les gens pauvres, il faut bien les aimer, ils sont formidables. Tandis que les riches, mais il faut voir aussi qu'on a fait de la pauvreté une vertu. Oui, voilà. On a fait de la pauvreté une vertu. du coup, il y a forcément le penchant qui fait que la richesse, du coup, c'est le mal. Oui, il y a eu la haine du riche. Bon, voilà, c'est du côté social. D'ailleurs, je vais finir parce qu'on ne va pas, comme tu dis, on arrive près des conclusions. Je vais finir. Je vais dire deux petites choses en parlant justement des trucs un peu politiques. Ça m'a fait sourire parce que je ne sais pas, je crois que tu en as parlé de la mère d'Avalon dans les zones. Oui. Donc, on a trouvé 70 kilos de cannabis chez les élus socialistes de Camila Abbasawi et ça m'a fait sourire parce que c'est exactement un peu le même truc qu'il y a eu en Belgique avec Arena. On a trouvé de la drogue de son fils. C'est quoi cette mode maintenant de trouver de la drogue chez les politiciens ? C'est un truc assez curieux et c'est deux socialistes. Non, ce qui est intéressant surtout, c'est que maintenant, on la recherche chez les politiques. Oui, ça c'est étonnant. Elle a le bon profil maintenant. Voilà. Donc, je vais toucher un petit mot là-dessus. Et puis, en même temps, dire un petit mot sur Catherine parce que c'est vrai que je l'entends sans prendre plein la gueule depuis une semaine et moi, je tiens à dire que je l'apprécie que c'est une personne qui ne coupe pas la parole, qui écoute les autres. Parfois, bon, elle s'endort mais ça, c'est pas grave. C'est Abelé, I can fly qu'elle prend. Il faut avoir suivi l'incident Christine pour bien comprendre ce qui s'est passé. il y a eu l'incident mais bon, tout le monde commet des erreurs. Oui, mais quand on fait une erreur, on fait profil bas derrière. C'est-à-dire, quand on se tombe dessus en t'expliquant, non, non, j'ai réécouté tous les podcasts. Écoutez-moi, j'ai réécouté tous les podcasts de la semaine entière. Tous. D'accord, mais moi, j'ai entendu le contenu. Elle a maintenu dans son truc ou après, dès qu'on lui dit un truc, elle gonfle en fait. Au lieu de se dire effectivement, de faire un vrai truc, un vrai travail sur soi, de se dire effectivement cette Christine, elle avait besoin de la même chose que moi, c'est-à-dire de soutien, de réconfort, de contact avec les autres, etc. Et je l'ai faite partir. Tu vois, c'est au lieu de faire ce travail-là, elle prend tout le monde derrière de haut. Et c'est ça en fait qui gonfle. C'est comme un gamin qui a fait une connerie, tu l'engueules et puis il va marmoder des trucs dans son coin. T'as envie de lui mettre deux gifles. Ah non, parce qu'elle fait ce que tu dis, elle se fout des autres. Elle appelle pour Maurice, elle adore Maurice, elle est fan de Maurice et elle se fout de ce que vous pensez. Et ça vous énerve et vous êtes plusieurs à lui tomber dessus comme ça. Non, moi, c'est pas qu'elle se fout de ce que tu penses. Moi, c'est l'épisode de Christine qui m'est restant envers de la gorge. D'accord, mais c'est ma main. Donc moi, je dis simplement que j'apprécie Catherine parce que c'est quelqu'un qui se comporte bien en règle générale. Elle ne coupe pas la parole. Il y a des auditeurs ici qui coupent la parole, qui tirent leur couverture à eux, qui sont parfois hyper grossiers, qui sont super énervants. On ne titra pas de nom. Mais voilà, Catherine, moi, je trouve, elle ne me dérange pas du tout. Et c'est vrai que si elle a défendu Maurice parce que c'est la fan de Maurice, elle a un peu emballé le moteur, c'est pas non plus... Il y en a d'autres qui font de bien pire dans cette émission. Donc voilà, moi, je la salue bien. Non, 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 elle a vraiment fait... Elle a vraiment fait fort en termes de méchanceté, là, pour moi. Elle sort. Voilà, bon, c'est pas mon avis. C'est un avis. Voilà, c'est juste mon avis personnel. En échange, c'est à qui je fête. Voilà, c'est à peu près tout parce que bon, sinon, on va continuer longtemps sur le débat du bien et du mal. Moi, je suis quand même un peu choqué de... J'ai des côtés bien, mais je fais du mal aussi. Puis finalement, je fais des trucs mal, mais c'est pas grave. ça, c'est un truc qui me dépasse. Donc moi, non, je trouve qu'il n'y a pas de honte à essayer d'être quelqu'un de bien. Alors, tout dépend de la notion du bien. Alors bon, religieux, par rapport à vos bazars religieux. Non, c'est juste des principes, des convictions, je ne sais pas quoi, comment on pourra donner le nom qu'on veut. Mais bon, voilà, c'est pas... Pour moi, être quelqu'un de bien, si tu fais des trucs bien, t'es quelqu'un de bien. Si tu fais des trucs mal, ben, tu n'es pas quelqu'un de bien, tout simplement. Ouais, mais tu te rends compte de la subjectivité de quelque chose de bien, quelque chose de mal ? Oui. Pour nous, tailler les arbres, tailler les arbres, c'est bien pour nous dans notre société. Bon, tu vas voir des trémus amazoniennes ou de pygmies en Afrique, tu leur dis de tailler des arbres et ils sont horrifiés. Ah oui, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal ? Il n'y a rien qui est vrai dans tout ça. Il y a juste des morales derrière ou des éthiques. Je mettais le mot que vous voulez. Je ne peux pas avoir que la morale, enfin la morale, mais mes convictions de où je vis. Eh oui. Je n'aurai pas celle du Sénégal. tu peux changer. Je crois que tu veux. Tu peux aussi te calquer une éthique qui correspond à ta nature profonde. Encore moi, c'est agréable. Je pense que... C'est pas facile à vivre, mais c'est agréable. C'est pas facile à vivre dans la société parce que ça va à l'encontre de ce que la société demande, mais au moins, toi, tu te corresponds à toi-même. Oui, d'accord. Mais pour ceux qui font le bien et le mal en même temps et qui se disent bon, finalement, c'est pas grave si je fais des trucs mal, je pense qu'il y a quand même un petit souci. Je pense. C'est juste à avoir une conviction personnelle. On en reparlera demain. On va écouter la conclusion de Catherine Arcachon. Si je peux faire une petite conclusion, un petit médezé musical, je voudrais dire moi, je joue, je joue contre, je joue contre, mais vous le voulez-vous ? Sans m'en faire, je vais t'assurer un enfer de riffs et de crocs, tu créeras bientôt au secours, mais quelqu'un de bien, je voudrais être quelqu'un de bien, car if you want to win, take care of it. Donc, merci à tous. Merci, merci de votre gentillesse, merci de votre intelligence, merci Maurice pour ta belle émission, bien entendu, Maurice, le rêveur, rock'n'roll. Je te l'avais dit, rock'n'roll et bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion de Christophe à mon lot. Oui, comme promis, je vais la synthétiser, mais une expérience de sociologie qui s'appelle l'expérience de H. Donc, c'est très simple, on sait entrer un cobaye, il n'y a qu'un seul cobaye dans l'expérience, on le met dans une pièce où il est assis à côté d'autres personnes, ils sont cinq à être assis en ligne, il est en bout de ligne. En face de lui, il y a un professeur qui envoie des diapositives. Le but du jeu est très simple, sur la diapositive, il y a une première forme qui a une certaine taille, et à côté, trois autres formes, trois autres bâtonnets qui ont trois tailles différentes, le A, le B ou le C, et chacun doit dire si la taille correspondante au modèle, c'est le A, le B ou le C, à chaque fois. C'est extrêmement simple et personne ne peut se tromper. Chacun donne la réponse à haute voix et le cobaye parle en dernier, sinon ce n'est pas rigolo. Au début, tout se passe très bien, tout le monde donne toujours la bonne réponse, donc le cobaye aussi, tout le monde est content, et à un moment donné, ça commence à se gripper, c'est-à-dire que, de manière très visible, la bonne réponse est la B, mais toutes les personnes qui donnent leur réponse au rang du nombre et à dire la mauvaise réponse en sachant que c'est une mauvaise réponse. Parce qu'en fait, ça, en sociologie, ça a été expliqué par le fait qu'il y a très longtemps, l'être humain vivait en tribu et que si un individu était mis au banc de la tribu, il mourrait. Voilà, à plus ou moins brève échéance, il allait mourir. Et donc, il était très important de ne pas être mis au banc de la tribu. Et tous ces réflexes que l'on a à agir comme les autres, à voter de la même manière que ce que les sondages nous le suggèrent et à avoir une morale qui est empreinte de celle des autres et de ne pas en déroger, le fait de ne pas vouloir brusquer les autres, les choquer, etc., tout vient de là et est expliqué par cette expérience. Je vous souhaite une excellente soirée, méditez sur tout ça et arrêtez de croire à n'importe quoi. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à toi, merci d'être venu. C'était les Canadiens qui avaient fait ça les premiers dans les années 80. C'était une route, les mecs, ils faisaient une expérience sur une route et la route, il y avait un mec qui était sur le bord de la route et qui avait un panneau et qui disait demi-tour. Sur le panneau, il y avait marqué demi-tour. Donc la route continuait comme vous avez demi-tour. Et le mec était sur le bord, donc les gens ralentissaient pour le truc et le mec il disait oui, il faut faire demi-tour. Et donc les premières bagnoles, il y a des gens qui demandaient mais pourquoi il faut faire demi-tour, qu'est-ce qu'il y a, je ne vois rien, etc. Donc il y avait des discussions et le mec conservait son panneau à la main et les gens qui n'étaient pas encore avec lui voyaient le panneau demi-tour. Et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que les mecs faisaient directement marche arrière sans même aller parler avec le mec et qui repartaient dans l'autre sens ce qu'il y avait marqué une demi-tour. C'était juste une expérience pour voir et effectivement ceux qui n'avaient pas de conversation n'étaient pas en train de batailler mais expliquez-moi pourquoi je ne sais pas quoi voyaient que les autres faisaient demi-tour donc tout le monde attrapait la marche arrière et repartait dans l'autre sens. Je trouve ça extrêmement drôle. Et ils en ont fait plein des tests comme ça les Canadiens ils étaient formidables dans les années 80 avec ça. Qu'est-ce qu'il y a qu'il y a à toi ? Merci d'être venu. La conclusion de Nicolas à Ouvres en Belgique ? Oui merci Maurice. Juste avant la mini-conclusion juste pour Christophe je t'entends parler de beaucoup de thèmes. Il y a un bouquin je ne sais pas si tu as lu Howard Bloom un truc qui s'appelle Non mais on ne fait pas on ne fait pas des conversations on se casse Nicolas il ne comprend pas l'émission Nicolas lui. Non mais écoute en fait à la base j'avais appelé pour un peu soutenir Catherine parce qu'on avait commencé l'émission avec tous les messages un peu shitstorm qu'elle s'est prise la pauvre sur la tronche du coup je t'ai venu un peu pour discuter avec elle défendre et finalement c'est parti complètement dans une autre direction et c'est ça que j'aime bien ici moi je trouve que Maurice Radulib c'est aussi une très belle expérience sociologique pour voir comment les gens se comportent quand ils sont au naturel derrière leur écran ou qu'ils écrivent et qu'ils ne sont pas censés connaître les autres ça révèle beaucoup de choses chez un peu tout le monde je trouve et je trouve ça génial et super intéressant c'est pour ça que je suis là c'est pour ça que j'écoute tous les soirs le plus souvent possible quand je peux et que je vais continuer de le faire et puis voilà encore une fois tu l'as déjà entendu un milliard de fois mais la musique est au top toujours merci beaucoup à tout le monde gros bisous à tout le monde passez une bonne fin de soirée et à très bientôt bon et qu'il y en a les bonnes nuées à toi merci d'être venu en fait il veut juste savoir si Catherine si tu pourrais le sucer s'il passe cette été arcachon parce que ça fait longtemps que ça n'a pas fait pomper bon il fait avec celle qui le défend et merci d'être venu et la conclusion de Philippe Alliège en Belgique mais oui il faut défendre Catherine un petit peu quand même il est temps je crois et je ne veux pas me faire sucer pour la conclusion je vais te faire peut-être une petite chanson je n'ai pas l'habitude de chanter je ne sais pas chanter mais je crois que ce serait bien les Martha Circus bien évidemment donc c'est je me fous fous de vous vous m'aimez mais pas moi confidence pour confidence c'est moi que j'aime à travers vous les plus anciens sont de qui je parle de quelle musique je parle et je pense que c'est une bonne conclusion de cette émission de ce soir allez bonne nuit à tous et ouais Jean Choultais en qu'enroi allez bonne nuit à toi merci d'être venu c'était bien avant de te quitter toi qui es chez toi bon je voulais en parler en début d'émission mais bon je le fais là c'est quand même la gifle que vient de nous distribuer Paul Kagame qui est le qui est le président du Rwanda puisque bon on est en train de célébrer les 30 ans de l'horreur Rwanda où il y a eu le massacre des Tutsis pour ceux qui n'ont aucune connaissance de rien du tout et donc notre président de la république a fait tout un discours un peu mielleux comme ils font maintenant en expliquant que la France aurait pu sauver les Tutsis on aurait pu faire ci on aurait pu faire là et en fait le président du Rwanda a dit bon enfin il a il a fait juste une petite phrase en gros pour nous remettre à notre place en disant bon le passé le passé en gros je ne sais pas pourquoi vous venez nous emmerder à nous parler de ça de toute façon c'est fini on n'en parle plus le pays est réconcilié donc on a encore à l'international pris une tarte dans la gueule et là on pensait que les africains comme ils sont gentils et joyeux les africains normalement pour nous on pensait qu'ils abondraient dans notre sens et qu'ils deviendraient nos amis ils nous ont encore remis à notre place voilà donc notre président il faut absolument qu'il change de conseiller j'étais ravi de passer cette soirée avec toi c'est quand même formidable cette émission et c'est bien que tu sois de l'autre côté je vais te laisser comme tu le mérites avec ce qu'on appelle un standard alors t'en veux encore ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens c'est ton meilleur ami c'est ton meilleur ami